Musique de générique Et puis j'attendais qu'arrive le patch Side PES, la nouvelle version, la version 2.0 Et bien ça y est, c'est disponible Et c'est donc le moment de se lancer Et bonne nouvelle, Konami a aussi Rendu disponible Steven Gerrard En tant que manager Donc évidemment ça tombe super bien Puisque c'est un joueur emblématique de Liverpool On va le laisser ici On va peut-être le mettre en mode sportswear Et bien c'est le moment plus que jamais de se lancer Cette première vidéo Ce sera un petit peu les différentes options On va faire un petit tour du menu rapide Mais on va déjà choisir au niveau des options Ici la fréquence des transferts je laisse en normal Difficulté normal, budget départ normal Première période de transfert je la désactive Je vous rappelle que je joue avec l'équipe réelle Donc je ne prends pas de joueur autre Pas de Messi, de Ronaldo, de Mbappé, de Neymar Etc C'est pas du tout mon style Alors affichage des salaires on va le mettre en hebdomadaire Pour le niveau du match je vais laisser un professionnel Sachant qu'il y a un niveau au dessus Qui est le superstar Il y a également Legend mais qui n'est pas encore débloqué ici La saison dernière j'avais joué en haut niveau Mais c'est vrai que c'était un petit peu limite Professionnel c'est un petit peu plus dur Plus élevé J'ai essayé des matchs en superstar Pour l'instant je ne suis pas vraiment prêt Donc je vais laisser un professionnel 7 minutes ça c'est le temps de jeu Ça c'est ok Et l'unité de monnaie on va mettre évidemment en euros Et là ça va être parti On va donc pouvoir un petit peu regarder les différents tableaux Mais on aura peut-être la petite cinématique Qui je crois n'a pas changé depuis PPS 2020 Et effectivement je confirme Nous voilà arrivés dans les locaux de Liverpool Avec petite présentation De joueurs Salut messieurs Ah c'est dommage C'est dommage qu'il n'y ait pas le Qu'il n'y ait pas le petit son La voix etc Ah c'est Van Dijk Qui nous accueille Sur le canapé Alors rappelez-vous On avait eu des marres Pour le PSG Alors c'est super sympa Il n'y a pas de soucis Mais c'est vrai que c'est vraiment dommage Qu'il n'y ait pas la parole Les voix Qu'il y ait plus d'interaction peut-être aussi Alors je vous rappelle aussi Que ce PES 2021 C'est une saison update Donc Konami a fait le minimum En termes d'habillage etc C'est quasiment un jeu Qui est calqué sur le 2020 Mais je le répète Et je le réaffirme Et je le revendique C'est un jeu qui se joue Beaucoup mieux que le PES 2020 Allez Voici les objectifs de la saison On va devoir faire des choix Steven Gerard J'aimerais discuter des objectifs de la saison En tant que directeur sportif Je crois qu'il est essentiel De focaliser nos efforts Sur le titre UEFA Champions League Qu'en pensez-vous ? Alors ici Donc j'ai le choix à faire Je crois que je suis d'accord Soit on devrait aussi viser Le titre de champion Ou on devrait se concentrer Sur le championnat Je préfère choisir Comme pour la saison dernière Avec le PSG Qu'on devrait se concentrer Sur le championnat Ça me permettra d'avoir Une bonne surprise Si jamais on gagne Cette Champions League Si a été le cas Je vous le rappelle Pour le PSG Donc n'hésitez pas A aller découvrir Les petites vidéos On va rester sur le championnat J'ai tout aussi envie Que vous De remporter le titre De Champions League Mais ça ne devrait pas Être nos priorités Pour le moment Nous devrions viser Le titre en championnat Voilà Comme ça au moins Si je le remporte Ce sera une bonne surprise Et je ne passerai pas Pour un loser Allez je pense que Tout le monde est d'accord Vous savez quoi Je suis d'accord avec vous Notre priorité Est d'être Sacré champion Nous sommes d'accord C'est une bonne idée Ces petites scénettes C'est évidemment Calqué sur FIFA Et FIFA va beaucoup plus loin Notamment le mode aventure Je ne sais pas S'il y a toujours D'ailleurs ce mode aventure Mais c'était assez bien fait Mais il faudrait Aller encore plus loin Avec de belles interactions Avec des trucs avec la presse Etc S'il faut vraiment Des choses plus poussées Allez voici Notre première conférence de presse Avec rencontre avec la presse Félicitations pour votre nomination Vous avez travaillé comme manager Dans plusieurs autres clubs Ce qui montre que Vous aimez réellement brûlinguer Votre poste de ce club Et d'être le couronnement De votre carrière Je lis très vite Puisque ça passe très vite Alors votre poste C'est un nouveau départ Ou alors c'est le moment Le plus important De ma vie de manager Ou c'est un véritable honneur Et bien c'est effectivement Un honneur Je suis extrêmement reconnaissant D'avoir la confiance du club Et je compte bien le montrer Je ne sais pas Si c'est le plus grand succès De ma carrière Mais c'est bien un grand moment Quand j'ai reçu l'appel J'ai mis qu'une seconde Pour accepter l'offre Et oui Et oui Et vous voyez Là c'est un joueur Emblématique du club Il aurait pu y avoir Un petit mot Sur son histoire Dans le club Par exemple Dire que J'ai fait l'histoire De ce club Quel site de football Voulez-vous jouer cette saison Alors je veux voir Un jeu propre Et faire play Je pense que je vais choisir ça Je veux offrir Un véritable spectacle Où je ne veux pas voir Les joueurs fuir Les duels Donc propre Et faire play Gagner est toujours l'objectif Mais j'aime pratiquer Un jeu qui donc puisse Être fier de nos supporters On doit éviter les combats Et les pertes de temps Et jouer comme il se doit C'est tout ce que je souhaite Et je suis totalement En accord avec ça Si vous avez suivi La précédente saison Les derniers matchs Je ne suis pas du tout Un bourreau Je suis un joueur Fair play Sans problème Allez Première conférence Passée haut la main On va tout de suite Découvrir l'interface ensemble Alors vous voyez déjà Je regarde le petit planning Le premier match Ce sera Le Community Shield La finale Contre Arsenal Ça se jouera à Wembley Ce sera le match Qu'il y aura donc Dans cette vidéo Je vais faire un petit cut Puisque je ne vais pas vous montrer Tout ce que je vais faire En fond Ce n'est pas forcément Très intéressant à vous montrer On va quand même Regarder l'interface Avec évidemment La gestion de l'équipe C'est là où on va trouver Le plan de jeu Et les compositions Les tactiques Etc Les infos sur mon équipe C'est là où on aura Notamment Le calendrier On va le regarder Tout à l'heure Rapidement Le bureau du manager C'est là où on aura Les messages Tout ce qui est lié A la carrière du manager Le budget Etc Et la base de données C'est là où on aura Les infos sur les compétitions Et sur les différents clubs Que l'on va affronter Alors Tout de suite Au niveau du calendrier C'est ce qui nous intéresse Le plus Pour l'instant Donc le premier match Je vous l'ai dit C'est la finale Du Community Shield Donc ça C'est le premier trophée Déjà à remporter Sachant que vous le savez Nous sommes sur 4 compétitions différentes Donc évidemment La première ligue Ça c'est le championnat anglais Donc ce Community Shield Qui est donc Un seul match Avec le trophée Un petit peu l'équivalent Du trophée des champions Chez nous Il y aura également La FA Cup Donc la FA Cup En français C'est la coupe d'Angleterre Tout simplement Et puis évidemment La compétition raide La ligue des champions Pour l'instant La ligue des champions On ne sait pas Quelle équipe On va affronter Il faut attendre D'abord fait Le premier match De championnat Pour en être sûr Et il se trouve Que le premier match De championnat Ce sera encore Arsenal Ah ouais Ça fait vraiment Une redite du match On va affronter Arsenal En une semaine Deux fois En fait Tout simplement Bon écoutez C'est comme ça Et puis là A partir d'ici On saura où Ce qu'on aura Comme adversaire Alors je passe Rapidement Sur le calendrier Manchester Southampton Brighton Donc on aura également La ligue des champions Bien sûr Burnley Manchester United West Bromwich Albion Crystal Palace Voilà Il y a pas mal De très bonnes choses A venir Alors je ne vais pas Tout vous montrer C'est pas la peine Dans tous les cas Notez que les 3 prochains Rendez-vous Ce sera donc Le premier match De première ligue Contre Arsenal Il y aura ensuite Le tirage au sort De la ligue des champions On verra qui on va affronter Et il y aura également Dans la 3ème vidéo Ce sera peut-être La 4ème pour vous Du coup La 2ème journée De première ligue Ce sera la 3ème pour vous Désolé La 2ème journée De première ligue Je m'en brouille un petit peu Voilà Mais écoutez On se quitte Pour un tout petit cut Le temps que je règle Un petit peu La gestion d'équipe Etc Les tactiques La composition On fait les différentes Petites choses Et on se retrouve tout de suite Pour le match à Wembley Donc Liverpool Contre Arsenal Pour déjà Je l'espère Gagner un premier trophée A tout de suite Et nous voilà donc A Wembley Ce magnifique stade De Wembley Pour la grande finale Ce Community Shield Avec déjà un premier trophée A remporter J'espère qu'on sera A la hauteur Contre cette belle équipe D'Arsenal Donc déjà une très belle affiche Pour débuter Cette nouvelle saison Sachant qu'Arsenal On va également Les affronter Donc je vous l'ai dit Donc à l'instant Pour le prochain match Ce sera cette fois-ci En ouverture De la première ligue Regardez-moi Cette belle équipe Magnifique Magnifique Van Dijk Très bon joueur Salah Mané Firmino Et puis du côté aussi D'Arsenal La Kazette Aubameyang Ce sont également De très 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 bons joueurs Alors qu'on a droit A l'hymne d'anglais Magnifique David Lewis Le maillot est magnifique Tout simple Très très joli Et c'est parfait Et c'est parfait Alors j'en profite Merci Merci Aux personnes de Qui font le travail De fou Pour nous délivrer Des maillots Aussi beaux Franchement Bravo Bravo Parce que Konami Ne peut pas le faire Ils n'ont pas les droits Regardez-moi cette équipe Donc Mané Firmino Salah Salah Thiago Fabinho Van Dijk De très très bons joueurs Belle équipe Et également du côté d'Arsenal Je vous l'ai dit La Kazette Aubameyang Il y a aussi David Lewis Il y a Lido Qui 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 garde les cages Je cherchais mon nom Et le stade est vraiment magnifique Vraiment magnifique Mohamed Salah Allez Ça va être parti Pour cette finale Et c'est donc Le début De cette ligue des masters Avec Liverpool Premier Petit Et il y a du beau monde Sur la pelouse Qui faudra-t-il surveiller Selon vous Alors attention Attention Bon ok Ok Allez Ok Queillis à froid Queillis à froid Là clairement J'ai Ouais Je sais pas Je sais pas ce qu'il s'est passé J'ai carrément perdu Oh la la Queillis à froid Complètement 3 minutes Un but Allez C'est pas grave C'est pas grave On va dire que c'est un démarrage Un petit peu raté C'est un petit peu comme dans Mario Kart Vous appuyez sur le bouton Mais en fait Vous appuyez beaucoup trop tôt Trop tard Et là clairement J'ai pas été bon C'est pas grave C'est pas grave C'est une question de concentration On va se refaire Ah là Là il aurait fallu en fait Que je Directement que je la balance Sauf que j'ai J'ai tergiversé Et bravo Bravo messieurs 1-0 pour vous Allez Ah c'est un peu la douche froide Du côté de mes supporters C'est à moi De vite Remettre La machine En route Dans tous les cas Je préfère moi Un match Un beau match Spectaculaire Avec des buts Plutôt qu'un match Insipide Je pense que vous serez D'accord avec moi Tiago Un long ballon vers l'avant Revoici moi Metsala J'avais pas de solution C'était compliqué La défense Tiens bon Alors je tiens A gagner ce match C'est un trophée Donc on ne peut pas perdre Un trophée Ça se perd pas une finale Ça se gagne Aïe 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 Je me suis mis moi même en danger Fabinho qui fait un superbe boulot Il y avait faute monsieur l'arbitre Oh la la Mais il se passe quoi là Ok pas de panique Pas de panique On va y arriver On va y arriver Pour l'instant C'est clairement pas Flandroyant Mais ça ne fait que 18 minutes de jeu On ne va pas Tirer de plan sur la comète Pour l'instant C'est le début de l'aventure Il suffit De l'éclair de génie D'un de mes joueurs Et puis il faut se mettre Dans l'ordre L'ordre de marche Tout simplement C'est pas forcément simple Regardez Ça là Ça là Ça là Ça là Et le but Ça là Légalisation Eh oui Il fallait ça Est-ce qu'on peut aller chercher la balle Ah il ne faut pas baisser les bras Il ne faut pas baisser les bras Il faut se reprendre Alors clairement Ce n'est pas le type de jeu Que j'aime pratiquer On est plutôt sur Un match où je suis dominé Où je ne réussis pas Déjà A me dégager Par exemple Où je n'ai pas 15 actions Mais quand je l'ai Par contre Il faut que j'en bénéficie Il faut que j'aille jusqu'au bout Et ça là C'est l'un des joueurs Qui permet de Concrétiser ça Et de marquer Ça fait 1-1 Au moins ça fait des buts Et maintenant Il reste à moi De jouer De manière plus correcte Oh dommage Oh dommage On avait tout là On avait vraiment tout Le mouvement était vraiment Très très beau On a fait de très belles passes Même la passe finale Était vraiment très jolie Et puis là Je pense qu'on Bah ouais Ça a été Très mal joué Très très mal joué J'ai du mal Beaucoup Sur les Sur les têtes À cadrer Alors bon Évidemment Vous le savez Les têtes Ne sont pas non plus Toutes cadrées Quand on tire Là vous voyez Ce sont des passes Que je ne devrais pas faire Je le sais pourtant Et des fois T'es attiré par la balle Alors que Tu sais très bien Qu'il ne faut pas la faire Et puis là Il faut avouer Qu'il joue assez bas Arsenal Regardez Le pressing Il est bien présent Alors attention J'ai vu Robertson sur le côté Qui va tirer Oh là là Le but Le but de Robertson Oh magnifique Magnifique Ah là j'avoue Là je suis très très content Eh ouais Eh ouais On se reprend On se reprend Regardez ça Alors sur le côté C'est vrai qu'il était Un petit peu tout seul Et puis là Ça valait le coup De tenter la chose Ah oui Vraiment magnifique La passe Elle est merveilleuse La passe Elle est merveilleuse Et voilà Comment un match Peut tourner Ça fait 2-1 Effectivement Pour moi C'est mérité C'est mérité Je n'ai pas baissé les bras J'ai continué à avancer Quel joueur Quel joueur ce Van Dyke Vraiment Allez on y va Tranquille La mi-temps arrive Dans pas très longtemps Manet Thiago Anderson Ah zut 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 Eh oui Ça c'est Eh ben oui Largement même C'est le problème Des passes à l'aveugle Comme ça Je regarde Le Le radar Mais c'est assez compliqué À À trouver Le bon timing Pour Quand le joueur Il est en mouvement Quand il remonte Il faut vraiment se dire Qu'il n'est toujours pas Alors là Ils m'ont laissé un petit boulevard Là j'avoue Il n'y avait pas faute là Allez c'est bientôt la mi-temps Ils vont se dégager Et là il faut avouer Que je les ai un petit peu étouffés J'avoue Là je les ai un petit peu éteints Les Les gunners Allez Très grosse première mi-temps Avec Sala Et Robertson Qui ont remis Notre équipe Dans le bon ordre L'ordre de marche 60% de possession Trois tirs seulement Mais deux cadrées de but Donc efficacité À 100% Et je regrette toujours Cette action Avec la tête De De Sala Qui était carrément Trop Trop croisée C'est dommage C'est dommage Vraiment dommage Et là il laisse pas mal d'espace Je le trouve Quand même Ah Oula Il y avait un rejeu là Oh la la Ça s'est joué à pas grand chose Ça s'est joué à pas grand chose Mais il y avait effectivement Orjeu On ne peut pas contester Ce horsjeu Allez c'est une balle Qu'on récupère encore une fois C'est fou C'est vraiment fou vous voyez ça vaut le coup de se batailler de lutter pour récupérer des balles comme ça alors là j'ai fait un petit peu n'importe quoi c'est pas grave on va se rattraper oh le non 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 c'est dommage ah non ah c'est dommage ça c'est vraiment vous voyez c'est une phase que je n'aime pas parce que là c'est déconcentration totale c'est quelque chose qu'on devrait ne pas reproduire à chaque fois il y a toujours une petite phase comme ça où je fais des choses qui sont pas très allez ça là Firmino qui va servir Alexander Arnold qui oh la la c'était un centre tir mais c'était plutôt un centre de mon côté je vous l'avoue même si ça a été dangereux pour le gold allez Tiago qui va tenter Tiago qui tire ok c'est remboursé par Lino je revois le tir il était quand même assez bien exécuté alors là je me suis clairement loupé sur le centre sachez le et le tir était pas mal du tout il l'envolait du gold aussi voyons ce que va donner ce corner allez on va essayer de jouer avec je ne maîtrise pas encore tout à fait bien ces tactiques ces tactiques de corner il va falloir que je m'y mette pour cette saison je veux me mettre vraiment à jouer plus alors pas forcément technique mais de manière plus complète avec des gestes etc je vais faire l'entraînement je vais faire ce qu'il faut pour apprendre un petit peu les différentes choses ce qui n'était pas le cas pour la saison dernière Emane 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 qui enfonce le clou et là je pense qu'on peut dire que ça sent bon ça sent bon la victoire ça sent bon le trophée et Steven Girard qui qui montre sa joie une joie mesurée quand même on attend la fin du match pour exploser mais là clairement on domine largement Arsenal je pense qu'on a eu 15 minutes de difficulté au tout départ et puis ça a tourné clairement et là Emane il a reçu le caviar de Fermino tout simplement et ça fait 3-1 ils ont fait le break et c'est reparti et je trouve que c'est mérité ils font un excellent match jusqu'ici et ces deux buts d'avance devraient vraiment les booster encore davantage ah oui mais là clairement ils sont la tête sous l'eau la tête sous l'eau mais vraiment bah oui clairement c'était tellement caviar que je n'ai pas pu exploiter la chose oh c'est dommage c'est dommage j'ai regardé j'ai regardé mais c'était oui je me suis laissé avoir je me suis laissé avoir alors c'est compliqué vous le savez vous ne maîtrisez pas le deuxième joueur c'est l'ordi qui le fait donc au moment où vous faites la passe il s'écoule une petite fraction de seconde qui fait que ben que la défense peut se replacer et jouer le hors-jeu évidemment mais c'est comme dans la vraie vie oh la la oh la la Obameyang magnifique oh la la je ne m'y attendais pas je ne m'y attendais pas du tout j'étais tranquille en train de discuter de parler et Obameyang qui remet son équipe dans le bon sens ça va donner une fin plus serrée que celle auquel je pensais avec un tir osé et puis bien tenté par Obameyang bravo bravo messieurs ah c'était bien construit en plus ça s'est joué en en quelques quelques passes Obameyang il a mis Van Dijk dans le vent total et attention attention 3-2 et oui parce que là ça va du coup les galvaniser on peut s'attendre à ce qu'il pousse un petit peu oui 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 ça va oh aïe aïe quel match mais quel match mais quel match 75ème 4 à 2 l'artiste l'artiste ça là regardez le petit contrôle là était vraiment très très beau et le petit pivot magnifique extra extra ce que tu as fait ça là quel joueur mais quel joueur allez extra je suis très content vous l'avez entendu est-ce qu'on peut se dire que là ça sent bon est-ce qu'on peut se dire que là ça y est c'est joué alors le truc qu'il y a c'est qu'effectivement si Arsenal ne remet encore un but ce qui n'arrivera pas ça pourrait relancer les choses mais pour l'instant je reste vigilant allez c'est bien c'est très bien il y a encore 10 minutes à jouer c'est une balle qu'on récupère la cassette qui tombe tout seul oh c'est dommage c'est des balles qu'on perd trop facilement ça attention on se méfie allez Tiago sur le côté regardez-moi ça oh c'est dommage c'est dommage Firmino c'est dommage on était à bout de course on était vraiment on l'a eu limite c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu cadrer je pense on était vraiment limite en termes de ouais ouais c'était un petit peu trop chaud c'était un petit peu trop chaud mais c'était bien joué c'était joli alors que William entre il est un petit peu tard il me semble ah dommage une faute alors je tiens à souligner l'arbitrage de ce match qui a été plutôt bon je trouve vous voyez on n'a pas eu de coup de sifflet intempestif et malheureusement c'est un petit peu le reproche que je peux faire à PES et d'année en année c'est la même chose l'arbitrage n'est pas toujours très bon et je ne peux pas dire que ce PES 2021 soit beaucoup mieux alors là il se trouve que cet arbitre a été mieux mais vraiment ce n'est pas du tout le cas pour tous je vous le dis et je pesterai toujours contre cet arbitrage de PES qui est un petit peu injuste des fois il siffle des trucs qu'il ne devrait pas et puis des fois il ne siffle pas des choses qu'il devrait voilà alors attention attention on ne fait pas de bêtises on a peut-être encore une occasion de marquer on va lancer sur le côté Robertson qui va avoir de l'espace effectivement est-ce qu'on peut oh dommage et c'est la victoire et c'est la victoire le premier trophée 4 à 2 quel match un très très beau match avec un très 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 bon mané un très bon Salah Robertson qui a été également très très bon ah je suis content Firmino quelle équipe quelle équipe quel beau début ça débute bien pour Steven Girard de retour dans son parc Enfield qui est vraiment alors là c'est pas Enfield pardon c'est Wembley désolé alors je crois qu'il n'y aura pas la coupe il n'y aura pas la coupe mais on a la victoire en tout cas oui parce que je vous le rappelle c'est ce que vous voyez là en fait c'est vraiment c'est pas sous licence c'est pas sous licence en fait même Arsenal n'est pas sous licence et Liverpool je ne suis pas certain qu'il soit sous licence ou pas peu importe dans tous les cas c'est grâce au patch de Cypress que je peux avoir cet habillage et d'avoir toutes les équipes de première ligue alors ici la possession 63% ça a été quand même assez énorme pour nous on a tenté 10 fois on a cadré 6 fois ce qui est pas mal du tout homme du match ça va être qui ? ça va être qui ? ça va être Mohamed Salah évidemment et ouais et ouais et ouais et franchement je suis très 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 content on va retourner de suite au menu avec je vous l'ai dit donc le prochain match ce sera donc la première journée de première ligue et ce sera à nouveau contre Arsenal donc peut-être une redite de ce match 4-2 moi je signe pour il n'y a pas de soucis mais cette fois-ci ça se joue à Anfield chez nous directement voilà mais écoutez je suis très très content d'avoir inauguré cette nouvelle saison de Ligue des Masters avec Liverpool je vais proposer des vidéos de manière plus fréquente pour que vous puissiez vraiment vraiment avoir quelque chose de plus régulier c'est en tout cas mon souhait donc j'espère faire au maximum et au mieux pour vous divertir j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner comme d'habitude et bien quant à moi écoutez je vous dis à bientôt à bientôt ciao ciao hey vous êtes encore là et ça c'est vraiment cool il ne vous reste plus maintenant qu'à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne et je vous propose une petite sélection de vidéos à découvrir allez merci encore et à la prochaine ciao